Le cours sur les écrits de sagesse que vous allez suivre cette année. Nous allons parcourir les livres de la sagesse à travers plusieurs séquences. Dans un premier temps, nous allons essayer de découvrir ce que veut dire le mot « sagesse ». Ce qu'est la sagesse, les mots pour le dire. Puis nous verrons comment la sagesse biblique a à voir avec d'autres sagesses orientales. Comment la Bible a reçu d'autres sagesses qui existaient dans le même environnement et comment les a intégrés dans son propre patrimoine théologique. Nous verrons également comment se présentent les différents livres bibliques de la sagesse. Nous en intéduirons cinq, les uns après les autres. Tout d'abord, le livre des Proverbes. Ce livre qui aborde la question d'être sage, savoir, savoir-faire. La question de... Je suis un peu emmélédé. Je suis un peu emmélédé. Je suis un peu emmélédé. Moi, je laisse tourner. D'accord, maintenant. Vous prenez quand vous voulez. Je suis Bertrand Pinson. J'enseigne l'exégèse biblique à la faculté de théologie. D'accord. Dites bonjour quand même. Ah oui, je ne l'ai pas dit. D'accord, vous êtes pauvre. Ça fait mieux. Bonjour. Je suis Bertrand Pinson. J'enseigne l'exégèse biblique à la faculté de théologie. Je suis heureux de vous présenter le cours sur les écrits de sagesse que vous allez suivre cette année. À travers le parcours que nous allons faire dans les écrits de sagesse, nous allons d'abord nous interroger sur le sens du mot sagesse. Quels sont les termes qui sont employés dans la Bible pour désigner la sagesse ? Puis, nous envisagerons comment la sagesse en Israël s'est appropriée bien des courants dans tout l'Orient, le Proche et Moyen-Orient ancien. Comment la Bible a intégré ces courants de sagesse pour le manifester dans la théologie de l'Alliance. Nous étudierons quelques-uns des livres de sagesse, principalement cinq d'entre eux, qui se réfèrent à la personnalité du sage par excellence, ce qu'est le roi Salomon. Nous commencerons par étudier le livre des Proverbes, livre qui contient un certain nombre de sentences. Nous allons voir comment cette sagesse se manifeste dans ce livre à travers un savoir, un savoir-faire. Et sage, celui qui sait bien accomplir un métier, qui a une belle expérience de la vie. Après, nous étudierons de larges extraits du livre de Job, qui aborde la question du mal et de la souffrance du sage. Puis nous ouvrirons le livre de Coëlette, qui s'interroge sur le sens de notre vie, notamment la finitude, le non-sens apparent de la vie, et en fin de compte, la question de la mort. Puis nous ouvrirons le livre de Ben Sirah, ou du Siracide, appelé également l'Ecclésiastique, qui présente le sage comme celui qui tient bien sa place dans le monde. Le sage est celui, finalement, qui accomplit la Torah. Puis nous terminerons notre parcours à travers le livre de la Sagesse de Salomon. On va voir comment cette sagesse vient de Dieu, elle est accordée à ceux qui la demandent dans une prière, la sagesse qui a à voir avec l'Esprit de Dieu. En final, nous ferons une synthèse sur notre parcours pour mieux découvrir ce qu'est la sagesse et comment être sage à partir des textes de la Bible. Ce cours vous invite, bien sûr, à lire les écrits de sagesse proprement dit, à lire également quelques bons commentaires qui vont compléter ce cours-là. Pour l'examen, vous aurez deux possibilités, soit venir passer l'examen oral, dans ce cas-là, vous aurez à préparer l'étude d'un passage d'un des livres de la Sagesse, passage que nous n'avons pas lu en cours, mais qui est dans le même environnement que ce que nous aurons étudié, ou bien présenter l'examen écrit à travers un sujet de synthèse. Voilà donc ce que je vous propose de faire cette année dans ce parcours sur les écrits de sagesse. Fort de tous ces éléments-là, je vous souhaite une très bonne année dans les livres de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada